– Bonjour à tous, nous sommes mercredi, voici la quotidienne du 16 septembre. En plateau, nous recevons Denis Jacquet, le syndic de rôle qui décide de quitter l'EPS. Il nous expliquera ses raisons justement en interview. Ensuite, en sport, ce sera course à pied avec le tour du Pays de Vaud qui fera une halte à Nyon ce mercredi 17 septembre. Juste ici, on s'échauffe et de la course à pied, on passe au théâtre ou plutôt à la comédie musicale avec le collectif rythme en scène qui entra le manoir de la famille Adams. Tout ça à voir les 25 et 26 septembre et puis les 7 et 8 novembre au théâtre de Maran à Nyon. Denis Jacquet quitte le PS, le syndic de rôle et le parti socialiste de rôle et environ ont décidé de séparer leur chemin politique. membre du parti depuis 2004. Denis Jacquet occupera son siège à la municipalité jusqu'à la fin de la législature. Denis Jacquet, bonjour, merci d'être avec nous. Alors évidemment, la première question, pourquoi ce choix ? C'est un choix qui semblait inéluctable dans la perspective des nouvelles législatures, des nouvelles élections. C'est un choix inéluctable parce que j'avais pris des positions qui étaient quand même un peu contraires au vent qui souffre du côté du conseil d'État de notre canton et à la majorité socialiste et qui évidemment n'entend pas forcément nos préoccupations à rôle. C'est-à-dire qu'un ménage à trois avec la péréquation ne vous semblait pas possible ? Disons que ça devenait un peu compliqué à entendre, je pense, de la part de mes camarades relois d'une part et d'autre part au niveau de l'échelon plus élevé. Mais tout de même, permettez-moi d'insister parce que lorsqu'il y a un mariage et qu'il y a séparation, c'est que quelque chose ne fonctionne pas vraiment. Donc là, est-ce qu'il y a eu des reproches qui vous ont été faits ? Je dois confirmer que je n'ai pas eu de reproches directes, même si on peut entendre par-ci, par-là, évidemment, des commentaires qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on aimerait entendre. Mais il y avait surtout la perspective de la nouvelle législature de préparer une liste pour la future législature, pour les prochaines élections communales. Je comprenais qu'au fond, je n'étais pas forcément bienvenu tant que ça dans cette liste qui allait se préparer pour la fin de l'année. Donc j'ai préféré tout de suite éclaircir la situation, justement, en proposant qu'on se sépare à l'amiable, mais immédiatement. – Mais c'est-à-dire, dans le fond, s'il n'y avait pas eu ce souci de la paréquation, est-ce que ce mariage aurait pu continuer ? – C'est difficile à dire. Quel est l'impact, au fond, de la situation politico-cantonale, vaudoise et commune ? Mais je pense qu'elle n'a pas seulement contribué, évidemment, à ma position, parce que je crois que j'aurais toujours eu des positions plutôt à défendre les questions sociales, le développement social à rôle. Je ne crois pas que j'étais en dehors de la ligne du Parti Socialiste-Rollois, je ne crois pas, en tout cas pas ces dernières années. – Un fervent combat que vous menez, justement, face à cette péréquation sociale, sans trop nous y attarder. Mais lors de la dernière Assemblée des syndicats, Christelle Louisier-Brodard, conseillère d'État, était là. Elle appelait encore et toujours au dialogue. Et puis là, c'est vrai que j'ai été surprise, parce que de votre part, par exemple, pas de prise de parole. Pourquoi ce choix ? – Comme je l'ai constaté, au fond, le but de cette séance, c'était une présentation et pas vraiment un échange sur des questions fondamentales, même si on a abordé cette question de l'accord UCV-Canton. Ça nous laissait peu de place pour parler, d'une part, et d'autre part, personne n'était vraiment préparé à essayer de poser des questions embarrassantes. Et puis, il y a de notre côté, évidemment, cette action, cette initiative, qui nous paraît être maintenant le moyen de nous faire entendre. – Alors évidemment, il me reste une dernière question à aborder, et pas démoindre, c'est les élections communales qui arrivent. Est-ce que vous allez vous présenter ? – Alors, évidemment, la question m'est fréquemment posée. J'ai toujours de la difficulté, parce que ce n'est quand même pas ma première législature, de pouvoir déclarer, on reste ou on ne reste pas, près d'une année avant l'échéance. Et donc, j'essaie, au fond, de gagner du temps maintenant, et surtout que la situation, évidemment, politico-communale a changé avec cette décision. Donc, j'attends de voir maintenant comment ça se présente, comment les choses sont digérées par les uns et par les autres, comment je suis perçu aussi, pour savoir si, toutefois, je peux briller un mandat supplémentaire en tant que syndic. – Mais ça peut paraître un peu dur, parce qu'on a l'impression que finalement, c'est toujours des questions, enfin, des réponses que vous attendez de la paire-équation qui sous-entendraient, au fait, le maintien au pas de votre poste, c'est ça ? – Oui, tout à fait. Mais vraiment, ce sujet-là perturbe vraiment le fonctionnement de notre démocratie communale à Rôle, puisqu'on n'a pas réussi à avancer tellement dans ce projet de fusion. toujours pour des questions de péréquation inadéquates par rapport à la situation rolloise. On n'a pas réalisé les projets qu'on aurait souhaité faire dans cette législature. J'appelle ça vraiment une législature pourrie, à ce niveau-là, puisque des tas de projets ont été mis de côté, toujours pour cette même question, et on ne voit pas d'avenir, d'ailleurs, dans ce problème. – Des mots qui peuvent sembler assez durs. Le PLR, un parti, avait tenté d'ailleurs un putsch, donc là, ce serait un parti qui pourrait vous convenir ? – Non, franchement, j'ai quand même un peu l'esprit, comment dire, de pas de trahison. Vraiment, pour moi, c'est le bon sens, la politique, c'est le bon sens. Évidemment, je n'étais pas vraiment à gauche du Parti socialiste, j'étais peut-être à l'extrême droite du Parti socialiste, donc on a vite fait de basculer, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a une matière quand même à réfléchir, je crois que les citoyens ont compris ça, qu'au niveau de la politique, aujourd'hui, adhérer à un parti, ce n'est pas forcément, comment dire, la motivation principale. Beaucoup de citoyens, aujourd'hui, ne font pas de politique parce qu'ils ne veulent pas adhérer à un parti. Je les rejoins assez facilement sur ce terrain. – On dit d'ailleurs de vous que vous êtes un électron libre, donc vous vous candidateriez en tant qu'indépendant. – Certainement, certainement, oui. – Et jusqu'à quand vous vous laissez le temps de décider ? Parce que là, en discutant comme ça avec moi, est-ce que ça vous donne déjà quand même un peu envie de mener ce combat ? – Non, mais il y a ce fameux sujet quand même de la facture sociale, la pire équation, je pense qu'il y aurait, au niveau du canton, il y aurait pas mal de gens qui auraient du plaisir à voir partir pour juste que je me taise naturellement. Mais de toute façon, j'ai toujours dit que… – Mais il y aurait aussi l'inverse, parce qu'on était allé vous chercher, justement, pour que vous soyez syndic, donc… – Oui, alors évidemment, j'ai plutôt rendu service jusqu'à présent à ma profonde satisfaction, je ne regrette aucunement mes décisions, mais c'est vrai qu'on est venu plutôt deux fois me chercher que pas du tout. – Donc on n'aura pas la réponse ici, sur ce plateau, mais j'ai plutôt l'impression que c'est oui, allez, disons-le franchement. – C'est une façon de répondre, alors. Non, franchement, aujourd'hui, je ne le sais pas, parce qu'il y a vraiment une analyse de ce qui vient de se passer, prendre du recul, et puis je pense que ça nécessite de le faire pour être cohérent. Vous savez, on m'appelle le phoenix, c'est toujours celui qui renaît de ses cendres. Je ne voudrais pas en continuer cette légende absolue, mais je pense que je me prononcerai quand même avant la toute fin d'année, mais je me garde le temps encore d'y réfléchir. – On attendra donc votre réponse, Néjacques, syndic de Roll. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. – Merci beaucoup. – Le tour du Pays de Vaux fait halte à Nyon ce mercredi 16 septembre. Plus que quelques heures pour s'y préparer, une épreuve locale mise sur pied par l'Association des sociétés sportives nionnaises avec le soutien du service des sports. Manifestation et maintenance de la ville de Nyon, ça y est, j'ai fait mon sprint. Pierre-Alain Dupuis, bonjour, merci d'être avec nous. – Mais je vous en prie, c'est un bonheur dans ces magnifiques nouveaux studios. – C'est ça, on pourra courir ici dans ces nouveaux studios, justement en parcours de 8 km qui empruntent les routes et les chemins forestiers des environs de Colovray précisément. Alors parlons un peu tout d'abord de l'aspect sportif, quel sera le défi ? – Le défi, ce sera de maîtriser les réglementations liées au Covid puisque tous les coureurs, au moment où je vous parle, ils sont 280 alors que d'habitude il y en a 600, c'est limité à 300. Le défi sera de respecter les mesures, donc les coureurs doivent venir en étant déjà changés avec un masque et ils ne pourront enlever leur masque qu'au moment du départ et le départ sera échelonné comme un contre-la-montre. Chaque coureur part toutes les 5, 10, 15 secondes de manière à ce qu'il y ait le moins de contacts possible. Alors évidemment, ça sera un peu moins festif, ça sera un peu moins joyeux. – Qu'est-ce que ça change justement dans cette ambiance sportive ? On voit des stades quasiment vides, vous avez l'habitude aussi de commenter tout ça. Donc qu'est-ce que ça change dans le milieu sportif, toute cette ambiance liée au Covid ? – Vous avez peut-être suivi les compétitions, l'US Open ou les matchs de foot, c'est sûr que l'absence du public, ça enlève tout le piment d'une compétition sportive. Encore que les joueurs, on l'a vu à l'occasion de l'US Open, je le disais, ont joué à fond, ils ont leur tennis, le niveau de tennis était excellent, mais il manque les applaudissements, les encouragements, et ça sera pareil aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de spectateurs le long des chemins de Colovray pour encourager les coureurs, et pourtant ils le méritent, parce que ce tour du Pays de Vaud est une véritable institution. Je veux quand même vous donner un chiffre, depuis la création de ce tour du Pays de Vaud en 1995, il y a eu 86 000 coureurs du Pays de Vaud, du canton de Vaud, qui ont participé aux différentes étapes. – Une première masquée cette fois-ci, donc cinq étapes avec une halte à Nyon, quelle est la spécificité du parcours nionnais ? – C'est qu'il est sympa, il est aéré, il est très peu vallonné, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, on est dans des forêts, on est dans la campagne, en plus il fait un temps absolument magnifique, en tout cas ce que j'entends chaque fois, chaque année, c'est que c'est un joli parcours et que les gens ont énormément de plaisir. Et il y a beaucoup de gens, tenez-vous bien, qui font de la course alors qu'ils sont âgés de plus de 70 ans, je trouve toujours très encourageant de voir que les personnes âgées se mettent de plus en plus au sport, c'est assez phénoménal de voir des gens de 70, 75 ans qui participent à l'épreuve. – Qui ont la force et qui font du sport encore plus important aujourd'hui, j'ai envie de dire. Évidemment, ces consignes sanitaires, tout aussi une équipe de bénévoles qui est là, une quarantaine de personnes mobilisées, est-ce que vous avez peut-être juste des consignes, très clairement pour les gens qui vont venir courir, qu'est-ce qu'il faut faire dans les aspects très pratiques ? – Dans les aspects très pratiques, c'est de devenir avec un masque, tout le monde ne le sait pas, on a pourtant envoyé des infos, mais il y aura sans doute des gens qui viendront sans masque, donc on en donnera, de se désinfecter les mains comme partout, comme c'est maintenant devenu monnaie courante dans le monde actuel, et puis d'essayer d'avoir quand même le plus de plaisir possible. Il y aura quand même sur l'esplanade de Colovray un endroit où on pourra boire, faire la troisième mi-temps, mais en respectant les distances sociales, avec des saucisses, avec des bières, restons joyeux malgré les circonstances. – On a parlé tout à l'heure de ce milieu sportif qui est chamboulé, comment ça se passe concrètement pour la SSN ? Une assemblée jeudi, quels sont les prochains enjeux pour elle ? – On va faire un rapport d'activité qui sera mince, très mince, comme une carte postale, parce que beaucoup d'épreuves ont été reportées, annulées, le festival des sports n'a pas eu lieu, le triathlon n'a pas eu lieu, les mérites sportifs ont été repoussés. Évidemment c'était une année un petit peu triste ou net, on espère que ça pourra repartir, beaucoup de clubs sont en difficulté, n'ont pas pu avoir les recettes escomptées, notamment en participant au Paléo avec un bar, donc c'est une année un petit peu triste ou net, mais moi ce qui me fascine, enfin ce qui me plaît, c'est que tout le monde garde le moral, on vit dans un pays magnifique, il a fait un temps superbe, on a eu moins de restrictions, on peut quand même aller courir, faire du vélo, faire du nordic walking, donc le monde du sport vit un petit peu au ralenti, mais il a quand même pu s'exprimer. – Sachant, enfin voilà c'est une question un peu provocatrice, mais c'est voulu, sachant que voilà tout ce milieu sportif est annulé, que tout est annulé, à l'arrêt quasiment, est-ce qu'une association telle que la vôtre a toujours son sens ? – Bien sûr qu'elle a son sens, parce que d'abord on a dû œuvrer dans des conflits de sociétés, vous savez dans les sociétés tout n'est pas rose, il y a des fois des querelles, des gaux, il y a des fois des différends dans la politique qui est adoptée, alors que l'ASSN donne des conseils, joue les médiateurs, il n'y a eu aucun handball, il y a eu des problèmes au CNN, on est là pour aider, on est là pour justement, s'il y a des questions par rapport aux demandes de subvention, donner des coups de main, non, on a toujours un rôle à jouer, et puis surtout, et j'espère qu'on pourra le faire, l'ASSN et tous les milieux sportifs vont essayer de montrer que le monde sportif a besoin de la Halle Multisport de Colovray, dont la votation aura lieu au Conseil communal, vous en avez parlé, et on espère faire un event, un petit event très visuel, très sympa, devant la place du Château le 26 septembre, après, il va falloir voir si on peut le faire, j'ai bon espoir qu'on puisse faire des démonstrations pour montrer aux politiciens qu'ils vont devoir voter ce crédit d'études, j'espère qu'ils le feront, parce qu'on en a besoin, on va essayer de faire quelque chose de très festif, et montrer que le monde sportif se mobilise. – Et que vous êtes là justement pour les aider le 26 septembre, donc Pierre-Alain Dupuis, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la maison, donc n'oubliez pas le Tour du Pays de Vaud, qui nous fait une halte à Nyon ce mercredi 16 septembre. – Le collectif rythme en scène devient la famille Adams, le temps de son nouveau spectacle à voir les 25, 26 septembre et les 6 et 7 novembre au Théâtre de Maran à Nyon. On en parle avec nos deux invités, Camille Tripot, bonjour, merci d'être avec nous, avec nous également Mathilde Fischer, bonjour. – Bonjour. – Et je crois qu'on va commencer cette discussion avec vous Camille, parce que c'est vous qui avez eu l'idée de la famille Adams, expliquez-nous. – Alors, le collectif, c'est un groupe qui crée des comédies musicales depuis 5 ans, de A à Z, et tous les débuts d'année, on décide tous ensemble de la comédie musicale qu'on veut monter cette année. Et donc, au début de l'année, j'ai eu l'idée de la famille Adams, parce que c'est un monde que j'ai toujours aimé, et on a tous choisi ensemble que ce serait la meilleure idée de spectacle à faire cette année. – Donc, Morticia sera là, c'est quoi un petit peu l'histoire ? – L'histoire de Morticia ? – Oui, de Morticia, la famille Adams, enfin voilà, parce que vous mettez tout ça en scène finalement. – Alors, l'histoire de la comédie musicale, on y retrouve tous les personnages iconiques de la famille Adams, donc Morticia, Gomez, Mercredi, Pugsley, Fétide et les autres. Sauf qu'en fait, ce n'est pas comme dans la série, c'est les enfants Adams, donc Mercredi et Pugsley, qui ont grandi. Et Mercredi, Adams a donc trouvé l'amour, et cet amour, c'est un garçon ordinaire qui s'appelle Lucas, et ça va semer le trouble dans la famille, parce qu'il y a une famille ordinaire tout à coup qui va débarquer dans le manoir des Adams. – Alors, tout ça, c'est pour le speech, mais évidemment en comédie musicale, ben, image, s'il vous plaît. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Alors, le collectif Ritement Seine propose des spectacles depuis 5 ans, et comme disait Camille, ce qui est fabuleux, c'est que finalement, vous créez tout de A à Z, les décors, les costumes, vous faites tout. Comment ça se passe, ce travail de préparation ? – Alors, c'est assez compliqué, parce qu'il faut répartir les tâches, mais en général, les gens savent ce qu'ils veulent faire. Si quelqu'un a toujours aimé faire de la peinture, il ira dans les décors. Si quelqu'un a toujours aimé la mode, il ira dans les costumes. Enfin, après, ça dépend. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et pour aider. Et puis, si on s'y met tous, on arrive à quelque chose de très beau. – Et puis cette année, le défi est encore plus grand, parce qu'il y a un fameux coronavirus qui est là. Comment ça se passe ? – Alors, on y arrive, parce qu'avec 4 mois en moins, on a réussi à… enfin, en moins, on a juste installé Skype et on a fait le théâtre par Skype. Et les danses, quelqu'un les a filmées et on suivait. Et puis les chants, tout était enregistré. Et on a répété comme ça, de notre côté. – Donc vous vous entraîniez à distance. – Exactement. Faire du théâtre par un ordinateur, c'était assez drôle. Mais au moins, ça nous a permis de garder la ligne. – Et puis ensuite, plus les restrictions s'enlevaient, plus on essaye de se retrouver par petits groupes. Et on a réussi à transitionner d'abord des répétitions… Enfin, transitionner des répétitions en ligne aux répétitions normales, comme on le disait normal. – Et finalement, qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce que ça a permis, par exemple, je ne sais pas, une qualité supplémentaire parce que vous étiez, je ne sais pas, spectateur vraiment les uns des autres ou pas ? À quoi est-ce que ça a mené ? – Alors, je pense que ça a mené à du positif et du négatif. Et évidemment, faire du théâtre, quand on n'a pas l'espace dans lequel le faire, c'est assez compliqué. Mais on a… – Mais la danse aussi. – Danser dans sa chambre, ce n'est pas toujours très optimal. – Mais ça nous a permis aussi de nous voir et de ne pas arrêter complètement les répétitions pendant quatre mois parce que sinon, je pense que ça n'aurait juste pas été possible. – Et vous êtes des grands passionnés, pour vous dire, je suis allée les voir, ils travaillent d'arrache-pied. Évidemment, la question, le rêve, c'est Broadway ? – Ben oui, disons ça comme ça. On essaye d'atteindre le niveau qu'on veut et puis toujours donner un peu des défis. – Comment est-ce que vous faites ? Parce que vous êtes tous des amateurs, vous faites quand même appel à des professionnels. Comment ça se passe ? – Alors, on a certains professionnels de danse, de chant et aussi de théâtre qui viennent nous aider à peaufiner notre création. Après, en majorité, on essaye de tout faire nous-mêmes parce que c'est vraiment ce qui nous passionne, c'est la création complète d'un spectacle. Mais on a des professionnels, qu'on remercie d'ailleurs infiniment, qui nous suivent depuis plusieurs années. – Alors, je ne sais pas si vous êtes prêtes à un petit challenge. Je ne sais plus comment ça fait la musique à dames. Vous me faites comme ça le rythme et moi, je donne les dernières instructions à la télé. Ça marche ? Un, deux, trois, c'est parti. – Et voilà, parfait. Merci les filles. Avoir donc la famille Adams, le collectif Ritmon Seine, à voir les 25, 26 septembre et les 6 et 7 novembre au Théâtre de Marans à Nyon. – Voilà, c'est tout pour cette quotidienne du 16 septembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain, même heure, même lieu. – Sous-titrage ST' 501